Deux semaines après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les gestes réconfortants des bénévoles qui viennent en aide à la population du Sud continuent de se faire sentir. Plusieurs organisations ont uni leurs forces pour soutenir les agriculteurs touchés par les combats. Le fait de conduire et de voir toutes les voitures se diriger vers la zone de guerre et de ne pas la fuir en dit long sur le pouvoir que nous avons en tant que nation. « Venir ici, entendre les échos de la zone de guerre et aider les agriculteurs, c'est un sentiment formidable, c'est vraiment stimulant, c'est une victoire. » Ici, à Moshav Yated, près de la frontière avec Gaza, il ne reste plus que quelques agriculteurs pour travailler dans les champs. « Les agriculteurs ont de nombreux problèmes ces jours-ci à cause de l'absence de travailleurs étrangers en provenance de Thaïlande et de travailleurs palestiniens qui ne peuvent plus travailler ici. L'aide des volontaires est donc nécessaire. Certains agriculteurs ont été tués lors de l'attaque initiale du Hamas et d'autres ont été mobilisés dans l'armée. Quelques-uns pleurent encore leurs proches. C'est pourquoi nous menons ce projet, non seulement ici, mais dans toute Israël. » Chay, un agriculteur local, montre les dégâts causés par une requête en provenance de Gaza. « Nous sommes agriculteurs, nous n'avons rien d'autre. C'est notre travail, c'est notre maison. Nous devons sécuriser cet endroit, nous gardons les frontières. Nous n'avons jamais envisagé de partir d'ici. » « Nos femmes et les travailleurs étrangers sont partis pour des raisons de sécurité. Nous ne pouvons pas quitter cet endroit. Nous ne pouvons pas. » « Nous nous sommes habitués aux requêtes. Ce qui s'est passé le 7 octobre était effrayant. Nous apprendrons à vivre avec. Mais nous avons besoin que le pays reconnaisse ses aides d'agriculture. Sinon, nous ne pourrons pas rester ici sans sécurité économique. » Les agriculteurs craignent que la crise actuelle entraîne une pénurie de fruits et légumes pour l'ensemble du pays. En attendant, ils poursuivent leur travail, tout en espérant plus d'aide de la part du gouvernement et de leurs concitoyens. Les agriculteurs craignent que la crise actuelle et de leurs concitoyens.